Musique Bienvenue dans ce nouveau numéro de Tram en commun, le tram de A à Z, celle intitulée de la première leçon du professeur Tram. Vous en avez suivi la première partie il y a 15 jours, le rez-de-chaussée et la caisse du tramway n'ont plus de secret pour vous. Et bien on retourne dans la classe de marque pour la suite de la leçon et la découverte des éléments composants un tramway. Bien au niveau du rez-de-chaussée on vous a présenté l'enveloppe, maintenant dedans on y met des choses et des choses qui répondent à différentes exigences, des exigences esthétiques de design, des exigences pratiques et des exigences techniques. Les exigences esthétiques, un souhait du designer d'avoir de grandes surfaces vitrées, donc aussi bien pour les passagers à l'intérieur qui peuvent voir la ville que pour l'extérieur avoir des parties éclairées importantes. On retrouve aussi le design au niveau des sièges qui sont installés, au niveau de leur forme, au niveau des tissus de revêtement par exemple. Donc tout ça crée un ensemble cohérent de couleurs, de formes, de géométrie, de décors, de côtés lumineux. Bien pour les aspects pratiques, il y a ce qu'il faut pour s'asseoir, il y a ce qu'il faut pour se maintenir. Donc effectivement dans un tram tout le monde n'est pas assis, il y a beaucoup de personnes debout. Donc il y a tout un tas de barres qui sont installées, de poignets. Et on retrouve aussi des zones plus spécifiques pour les personnes à mobilité réduite en fauteuil. On a également des positions de siège pour personnes aveugles qui auraient un chien, quelques places, sous lesquelles on a enlevé toutes les pièces de fixation, etc. de façon à ce que le chien d'aveugle puisse s'installer sous le siège. Donc pour les aspects techniques, on va retrouver des poignées d'arrêt d'urgence. Il y a des caméras vidéo qui sont réparties tout le long du tram. Il y a également de la sonorisation. On a des écrans d'affichage qui permettent de connaître la direction, le nombre de l'arrêt suivant, l'heure. Bien concernant la cabine de conduite, qui est une zone particulière dans l'ensemble du véhicule, on retrouve dans cette partie-là tout ce qui sert au conducteur, donc accélérer, freiner, ce qui sont les éléments de base. Mais il dispose également d'un écran sur lequel il peut voir l'état de fonctionnement de l'ensemble des équipements techniques internes du tram, sur lequel il peut aussi faire un certain nombre de commandes et de réglages, comme le chauffage, l'éclairage et des choses de ce genre. Et il a un deuxième écran qu'on appelle le SAE, donc le système d'aide à l'exploitation, qui lui donne des informations sur sa position, sur l'intervalle avec les autres véhicules, et qui lui permet aussi d'échanger avec le PCC, donc les régulateurs qui se trouvent au poste central de commande. Le tram n'est pas à étage, donc on passe directement à la toiture. Donc sur la toiture, on retrouve essentiellement des équipements techniques. Vous avez bien compris qu'on ne pouvait rien mettre sous le plancher, puisqu'on a un plancher bas intégral à 35 cm du sol qu'on trouve ici. À l'intérieur, le maximum de place est laissé pour les usagers, évidemment, pour la circulation et puis transporter le maximum de personnes. Donc tous les équipements techniques se retrouvent en toiture. Donc on retrouve deux types d'équipements principaux, qui sont les équipements électriques et les équipements de chauffage, climatisation, ventilation. Alors on retrouve sur le tram un panto, qui permet dans les zones où on a le fil d'alimentation électrique qu'on appelle la laque, qui permet de capter le courant qui est du 750 volts continu, pour le transmettre donc aux différents équipements qui vont l'utiliser à bord du tram. Donc tous les équipements ne fonctionnent pas en 750, évidemment. Donc ils sont transformés. On a des convertisseurs qui permettent de produire du 400 volts triphasé, du 230 volts alternatif et du 24 volts. Donc le 400 volts triphasé, évidemment, c'est pour les moteurs. Le 230, c'est pour un certain nombre d'équipements embarqués. Bon, il y a aussi des prises électriques qui permettent, par exemple, de brancher un aspirateur pour le nettoyage, tout simplement. Et on a de 24 volts pour les équipements électroniques, les équipements d'éclairage et ce genre de choses qui fonctionnent en basse tension. Alors, une des particularités de la ligne de Liège, c'est qu'on n'a pas de la laque partout. On a trois secteurs dans la ville qui sont sans laque. Donc dans ces trois zones-là, on ne récupère plus le courant par le pantographe, donc il faut disposer de courant à bord. Donc il y a des batteries qui sont embarquées. On a deux blocs batterie, essentiellement, qui permettent de faire fonctionner l'ensemble du tram sur ces zones sans alimentation extérieure. Alors, ce sont des batteries qui fonctionnent dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on recharge, on récupère de l'énergie au freinage qui recharge les batteries. Les batteries peuvent débiter vers les équipements pour les faire fonctionner, mais peuvent aussi se recharger à partir de la laque. Donc on n'a pas de système de recharge spécifique dans des stations ou aux dépôts, etc. Alors, on retrouve également les blocs de climatisation, ventilation, chauffage. On a trois blocs. Chaque bloc est composé de deux éléments qui travaillent en parallèle. Donc si l'un tombe en panne, l'autre continue de fonctionner. Donc voilà de quoi est composé de façon globale un tram. On se retrouvera pour d'autres émissions pour détailler différents aspects techniques ou fonctionnels du tram. Le tram, on l'a toutes et tous en commun. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501